Et voici deux aspirateurs robots connectés haut de gamme avec de très bonnes caractéristiques Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on va donc faire une vidéo comparative entre deux robots aspirateurs haut de gamme On va donc retrouver le iRobot Roomba J7 qui est juste ici et le bien entendu Roventa Explorer série 95 Vous me demandez de plus en plus des vidéos comparatives en plus là ça va vraiment être très intéressant Parce que des deux côtés on a quand même des caractéristiques et deux aspirateurs robots plutôt intéressants On va se retrouver un petit peu avec une présentation déjà des deux marques Voir un petit peu ces deux marques là que ce soit la marque Roventa et la marque iRobot Et nous allons voir un petit peu par la suite les caractéristiques bien entendu de ces deux produits Faire un test en live plutôt complet et par la suite faire une petite conclusion Voir un petit peu au niveau des caractéristiques, bah les petites différences et lequel d'entre les deux sort un petit peu du lot Et n'hésite vraiment pas à regarder sur ma chaîne YouTube puisque j'ai présenté un grand nombre d'aspirateurs robots connectés Que ce soit entrée, milieu, haut de gamme ainsi que des aspirateurs balais Ce qui me donne aussi une certaine expérience en fait en testant un petit peu ces produits là Un certain recul que je vais pouvoir aussi et bien te partager au fur et à mesure Petite parenthèse qui est vraiment très importante c'est qu'ici bien entendu je vais comparer le iRobot Roomba J7 Et le Roventa Explorer série 95 Je te dis ça parce qu'en fait je me suis procuré le iRobot tout simplement J7 Plus Le J7 Plus c'est tout simplement, il y a juste la station d'autovidage en plus Et d'un point de vue caractéristique aujourd'hui c'est important On va vraiment voir ensemble le J7 et le Roventa Explorer série 95 Voilà c'est une petite parenthèse Je voulais aussi répondre à une question qu'on me pose de plus en plus Est-ce vraiment utile et bien d'avoir un aspirateur robot connecté à la maison ? C'est vraiment d'un point de vue je dirais très large C'est ok Christo, t'en as testé beaucoup mais est-ce vraiment utile ? Et c'est vrai que si tu veux j'en teste depuis plusieurs années Je vais simplement programmer des séances de nettoyage Donc imaginons tous les matins du lundi au vendredi à 10h Il lance sa séance de nettoyage Et donc après il rentre tranquillement Et quand toi tu rentres du travail par exemple le soir, fin de journée etc Et bien globalement c'est propre Et c'est vrai que ça fait super plaisir Moi d'un point de vue pratique, d'un point de vue confort Bien sûr que oui c'est vraiment super intéressant Parce qu'en fait globalement il va vraiment super bien Je trouve aspiré et bien dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain J'arrête de blablater et on va commencer avec l'histoire rapide un petit peu de ces deux marques là C'est à dire que globalement on va ici commencer avec la marque Roventa Je vais aussi t'afficher bien entendu leur site internet Il s'agit donc d'une marque d'origine allemande spécialisée dans la fabrication d'aspirateurs De fer à repasser et de divers équipements de confort pour la maison Alors ils font des fer à repasser par exemple Roventa Donc forcément ce ne sont pas non plus des spécialistes un petit peu du domaine des aspirateurs robot connectés C'est quelque chose auquel il faut prendre en compte Elle est devenue française en 1988 Rachetée par le groupe Seb Donc ça c'est plutôt un bon point Très intéressant car en fait ils sont là depuis un bon petit moment et proposent un grand nombre de produits Mais comme je te le dis ils ne sont pas je trouve en tout cas de mon côté Bah réellement spécialisés dans les robots aspirateurs Et à côté nous avons donc la marque iRobot La société iRobot est une marque américaine Et attention elle est cotée au Nasdaq En fait c'est le marché financier si tu veux américain C'est un très très bon point Et bien de voir ça ça veut dire déjà c'est une entreprise qui est très très solide Et qui a aussi fait ses preuves Puisqu'elle a été créée en 1990 Donc par trois amis sortant du MIT En fait le plus célèbre institut de technologie au monde Qui est aussi spécialisé forcément dans la robotique Donc là on a quand même quelque chose je dirais d'un peu plus spécialisé Vraiment dans le côté robotique Aspirateur aussi robot Puisqu'ils ont été les premiers à sortir des robots aspirateurs au grand public en 2002 C'est juste fou il s'agit du premier Roomba Nous allons donc commencer avec le Rovenza Explorer série 95 Une application mobile qui est gratuite et qui se nomme Rovenza Explorer série 7595 Et qui est disponible sous iOS et sous Android Alors je ne suis pas très fan parce qu'en fait on va retrouver plusieurs applications mobiles avec Rovenza Et ce n'est pas trop mon truc Moi je préfère qu'il y ait une belle application un petit peu pour tout Et qui s'adapte aussi pour tous les produits Bien entendu il va aussi cartographier les pièces grâce à son télémètre laser Donc lui il fonctionne avec un télémètre laser C'est ce qui va lui permettre tout simplement de cartographier la pièce Que ce soit ton appartement, ta maison, etc. Tu vas pouvoir aussi mettre des zones interdites Régler le type de nettoyage selon les pièces Enregistrer aussi jusqu'à 4 cartes Alors pourquoi enregistrer plusieurs cartes ? Si jamais tu as plusieurs étages Si jamais tu as une résidence secondaire, etc. Tu vas pouvoir aussi planifier des séances de nettoyage Une autonomie de 220 mètres carrés avec le Rovenza Et c'est vraiment excellent même Je trouve qu'au-dessus de 200 mètres carrés Je trouve que c'est vraiment bien Parce que globalement par exemple chez moi j'ai à peu près 90 mètres carrés Et ça va largement faire l'affaire Donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose Alors par contre ça va demander environ 4 heures de recharge Et ça retourne bien entendu automatiquement à sa station de recharge Pour se recharger C'est très important mais ici le Rovenza Explorer Series 95 Et bien il va pouvoir passer l'aspirateur Mais aussi passer la serpillère Alors là petite parenthèse aussi c'est très important Le mode serpillère Moi je ne suis pas fan sur tout type de robot aspirateur connecté Puisque en fait de base ils ne sont pas très lourds Et c'est très difficile pour quelque chose de pas très lourd D'exercer une certaine pression au sol Et d'enlever des saletés Par contre concernant sa puissance d'aspiration C'est un très très bon point avec le Rovenza On a 12 000 pascal C'est énorme pour un aspirateur robot On aura aussi le système d'autobooth C'est à dire qu'il va détecter la présence de tapis De moquettes Et il va augmenter sa puissance d'aspiration automatiquement Rien à dire là dessus Il peut aussi aspirer les poils d'animaux avec la turbobrosse Donc ça aussi c'est une bonne chose On va d'ailleurs avoir et ça j'aime beaucoup Deux brosses latérales Une station bien entendu de recharge Qui est vraiment très simple Rien à dire là dessus Et capacité de bac à poussière de 0,5 litre Et le bac à eau est de 0,22 litre Et c'est vrai que le fait Et bien d'avoir au même endroit Et bien le bac à eau et le bac Si tu veux de saleté à poussière Et bien ça va faire que ton bac à poussière Sera réduit en termes de taille En termes de capacité Et c'est vrai que c'est relativement dommage Moi j'aurais préféré ici d'avoir Autant avoir un aspirateur Robot aspirateur avec le Rovenza Et d'enlever le mode serpillère Qui je trouve est vraiment bas de gamme Sur ce robot aspirateur Qui d'ailleurs de base sur tous les robots aspirateurs Je ne suis pas très fan Et qui va prendre en plus de la place Sur le bac à poussière Dans son prix il est donc actuellement A 849 euros Ce qui est plutôt intéressant Parce qu'il a de très très bons points Comme sa puissance d'aspiration Par contre le mode serpillère Oh la 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 Il ne faut surtout pas faire ça Et surtout pas mettre En fait si tu veux Tout un accessoire de serpillère Entrée de gamme Sur un aspirateur à 850 euros C'est très très moyen Mais globalement Il va plutôt bien se cartographier Sur le télémètre laser C'est quelque chose qui fonctionne très bien On a une application Qui est plutôt fluide Ergonomique Pas de soucis là dessus Par contre c'est vrai que bon En termes de toucher et tout On va le voir On a un aspirateur Vraiment un petit peu en plastique Ils ont tout simplement collé Le logo de la marque Sur l'aspirateur robot C'est des choses que je regarde Après il est très très bien Emballé dans sa boîte On a plusieurs accessoires à côté Donc ok Pourquoi pas Mais je pense qu'on peut trouver mieux à côté L'application mobile Qui est gratuite Et qui se nomme iRobot Home Et donc ça c'est vrai Que c'est une bonne chose Puisqu'en fait tout type de robot Aspirateur de la marque iRobot Pourront se connecter à cette application D'ailleurs qui est disponible Sous iOS et sous Android Et qui est bien entendu Gratuite Alors très très important Mais ici l'application Elle a été conçue en fait Pour s'adapter en fait Si tu veux A la vie de l'utilisateur Et elle va s'adapter A l'environnement Et à ses habitudes Alors c'est un point très très important Puisqu'on va retrouver Que ce soit au niveau de l'application Oui que ce soit aussi ici Avec le iRobot Donc avec le produit Le hardware Et bien quelque chose De plutôt intéressant Puisqu'on n'aura pas Si tu veux De télémètre laser Mais nous aurons Une caméra à l'avant Avec de l'intelligence artificielle Il s'agit donc De la technologie Sur le J7 Bien entendu De la Precision Vision C'est à dire en fait Qu'il est doté D'une caméra frontale A l'avant de l'appareil Une intelligence artificielle Comme je te le dis Qui va lui permettre D'éviter les obstacles au sol Comme des câbles Des chaussures Des jouets Etc Il va même se souvenir Des pièces Et des meubles Pour optimiser Le nettoyage Et d'ailleurs C'est assez drôle Puisque quand j'ai fait ce test Avec le iRobot Roomba J7 Je me suis rendu compte Que lorsqu'il a fini Cette première séance De nettoyage En fait il m'a envoyé Des petites photos Des petites captures Par exemple Là tu vois Il y a des pantoufles Là il y a des câbles Et c'est super bien Parce qu'en fait Il va te montrer Là potentiellement Il va avoir des difficultés Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il peut se rapprocher Imaginons Et bien ça peut être des chaussures Ça peut être par exemple Des chaussons Etc Est-ce qu'il doit se rapprocher Ou est-ce qu'il doit A chaque fois contourner Et je trouve que là dessus On va avoir déjà De quelque chose De rien à voir Comparé au Roventex Explorer Series 95 Qui a son télémètre laser Qui fonctionne très bien Mais qui sera un petit peu Moins intelligent Et bien ça m'est arrivé À un moment donné Avec le Roventex Il s'est bloqué dans des câbles Parce que lui Il ne peut pas Comprendre un petit peu Son environnement L'objectif De ne pas avoir De télémètre laser Et aussi de gagner Un petit peu En place en hauteur Donc ça c'est vraiment bien Il est possible D'activer la fonction Automatisation Qui permet de lancer Automatiquement le robot Une fois que tu sors De chez toi Grâce au service De géocalisation De ton téléphone Petite chose supplémentaire Que j'ai d'ailleurs Jamais vu avec Les aspirateurs robots Donc ça Pourquoi pas C'est de l'innovation Et c'est assez sympa Donc en fait Avec la localisation De ton smartphone Il va tout simplement Savoir si t'es à la maison Ou pas Si t'es pas à la maison Hop il lance sa séance De nettoyage Donc on va retrouver Un capteur qui se nomme Le Dirt Detect Il s'agit d'un brevet D'ailleurs de iRobot Il s'agit donc D'un capteur acoustique Et visuel Si tu veux Qui va permettre De détecter les zones Où la saleté Est tout simplement La plus importante Et donc si tu veux À ce moment là Le robot aspirateur Donc le iRobot ici Va tout simplement Insister sur cette zone là Sur ces zones là Donc ça aussi je trouve Que c'est une petite Technologie supplémentaire Qui permet de gagner En tout cas Beaucoup de points Face à son adversaire Ici le Roventa Serial Explorer 95 Bien sûr Tout type de sol Que ce soit le parquet Le carrelage Le robot est composé D'une brosse orientée A 27 degrés Permettant ainsi De ramasser le débris De saleté dans les coins Et le long des murs Il est également aussi doté De deux rouleaux En caoutchouc Multi surface Et anti emmêlement Pour éviter que les cheveux Et poils d'animaux Ne se coincent Une lumière à l'avance Qui est vraiment bien Quand il passe l'aspirateur La journée c'est quelque chose Auquel on ne pense pas Mais quand Si tu veux un aspirateur robot Est doté d'une caméra Et bien le problème Ca va être la nuit Ou quand la pièce Va être très très sombre Puisque cette caméra là Elle aura un peu plus De difficulté Et bien à voir Et là c'est vrai Que le fait d'avoir Cette petite LED Cette petite lumière Qui est d'ailleurs très puissante Et bien globalement Aucun souci Que ce soit le jour Ou la nuit Ou même si tu fermes les stores Et que la pièce Elle est vraiment très très sombre J'ai testé ça Et franchement Aucun souci à se faire Donc détection Des obstacles Possible de créer Créer des barrières virtuelles Lancer ou stopper L'appareil à distance Programmer des plages horaires Nettoyer une pièce Nettoyage quotidien Ou nettoyage en profondeur Voilà c'est très important Donc tout simplement Tu vas nettoyer Des zones particulières Comme dessous la table Le plan de travail Par contre concernant l'autonomie On va être un petit peu en dessous On aura environ Deux heures par session Donc ça c'est important Et par contre C'est vrai que bien entendu En fait il va s'adapter En fonction Et bien du nombre De pourcentage de batterie restant C'est à dire que S'il lui reste plus Le coup de batterie Il va automatiquement Retourner à sa station De recharge Et il va se recharger Suffisamment en fait Si tu veux Pour après Finir Et bien sa séance De nettoyage Imaginons il lui restait 10 mètres carrés Il va se recharger Environ 20 minutes Et après hop Il va repartir Et finir Ses 10 mètres carrés Si jamais Et bien Il n'avait plus Beaucoup de batterie Mais globalement Par exemple chez moi J'ai 90 mètres carrés Donc je suis largement Tranquille Chez moi En tout cas avec Le iRobot Concernant le tarif De ce robot aspirateur Et bien il est un petit peu Moins cher que le Rovenza Il a 779 euros Et d'ailleurs c'est pour ça Que je t'en ai parlé Avec le Rovenza Déjà en termes de qualité C'est pas du tout la même chose On n'est pas réellement Enfin en tout cas On n'a pas cette sensation D'avoir du plastique partout Il est vraiment super joli Je trouve On va avoir une brosse centrale Enfin en tout cas Deux brosses centrales Et là c'est vraiment Un très très bon point Qu'on n'a pas avec le Rovenza Là je trouve C'est vraiment vraiment intéressant D'ailleurs je trouve Que ça agrippe un petit peu mieux Les saletés Ça va vraiment Les projeter vraiment Dans la brosse centrale Donc ça c'est une très très bonne chose Qui sont lavables Très facilement Donc là dessus aucun soucis On peut enlever très facilement Aussi les deux brosses centrales Donc là ils ont vraiment Mais super bien géré sur ça On se retrouve donc Pour la phase test Entre le Rovenza Explorer Serie 95 Qui est juste ici Qui clignote d'ailleurs Tu vas peut-être le voir Très légèrement C'est vrai qu'on ne voit pas trop Les petites LED Là sur cet aspirateur Mais il est en train De se recharger Pareil pour Eh bien le iRobot Par contre c'est vrai Que c'est beaucoup plus sympa La LED Je trouve ça fait Beaucoup plus moderne Tu vois la petite LED Comme ça autour du gros bouton Principal On a une station D'autovidage Très très bien Illustré Sur la boîte La boîte Donc ici C'est le J7 Plus Comme je te l'ai dit Le J7 Plus C'est qu'il est doté De la station D'autovidage De l'emballage Voilà Très très bien Nickel Très bien protégé Des deux côtés Ok super Première chose Que je vais remarquer La grosse différence Paramétrage Tout simplement Lors de l'inscription Tout ça Eh bien en fait C'est que le iRobot M'a proposé Eh bien une sorte de séance Un petit peu de découverte Voilà C'est à dire qu'en fait Il m'a proposé Voilà de se balader A droite à gauche Dans l'appartement Et puis en fait De ne pas aspirer Mais juste de découvrir les lieux Et de m'envoyer Une petite capture Un petit snapshot Eh bien d'un obstacle Je vais te faire afficher ça C'est impressionnant D'obstacle Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce que je dois enlever Les obstacles si je peux Ou est-ce qu'il doit les éviter Etc Et ça c'est très intéressant Parce qu'en plus de ça Il est moins cher que le Roventa Le Roventa lui globalement On va dire plus aspirateur traditionnel Le Roventa Et nous avons le iRobot Déjà on va voir la différence Au niveau de la brosse centrale Nous en avons deux Et c'est vrai que tu vas voir Mais c'est très très performant Comme ça Alors qu'ici on a Brosse centrale Eh bien traditionnelle On va avoir deux brosses latérales Et puis on va avoir Une brosse latérale Sur le iRobot Ce qu'il faut savoir C'est qu'une brosse latérale Ça suffit amplement Pour un robot aspirateur Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence Pour deux brosses latérales Sur les robots aspirateurs haut de gamme Nous sommes censés avoir Environ six capteurs On peut en avoir une ici Une ici Une ici Et là on va avoir les trois autres Alors que sur le Roventa Et je vais moi bien leur poser la question Comment ça se fait Qu'on se retrouve Vraiment avec quatre capteurs Sur le côté Ce que j'aime un petit peu moins Parce qu'on est quand même Sur des aspirateurs haut de gamme Et sur les haut de gamme On en a normalement Un petit peu à l'arrière Ce qui est tout à fait normal Parce que des fois Il peut aussi reculer L'aspirateur robot C'est vrai que d'un point de vue esthétique Je préfère Moi de mon côté Le iRobot N'hésitez pas à me dire Si vous en pensez Dans la barre des commentaires Je le trouve beaucoup plus joli Franchement Il est vraiment très très joli Je vais donc lancer en direct Je vais faire démarrer Avec le Roventa Il démarre tout de suite Donc j'ai déplacé un petit peu des chaises Et comme tu peux le voir Il est un petit peu Par moment agressif Avec son petit pare-choc avant Donc ici je peux augmenter La puissance d'aspiration Donc là je passe en mode standard Pour te faire écouter un petit peu Le bruit Donc là ça va Je passe en mode élevé C'est un petit peu aigu je trouve Personnellement Les deux brosses latérales Aussi sont vraiment bien Entre deux pieds de chaises C'est vraiment bien avec le Roventa Et comme tu peux le voir J'ai vraiment vraiment personnalisé tout ça D'accord Avec le salon La cuisine Le canapé La salle de bain Donc Ce qu'il faut savoir aussi C'est que dans l'idéal En fait c'est de laisser Un mètre à droite Un mètre à gauche Un mètre arrière Forcément pour qu'il puisse se recalibrer Et se garer tranquillement Très rapidement Le mode serpillère Il faut mettre de l'eau Donc ici Ce que j'ai fait Maintenant on va simplement Hop Et bien la lingette Voilà Donc que j'ai humidifié Un petit peu en amont Parce que En fait si tu veux Le temps que Si tu veux au niveau du débit d'eau Ça va commencer à Humidifier la lingette Bah ça prendra un peu de temps C'est le défaut de ce genre aussi De mode serpillère D'accessoire C'est Alors attends Hop Voilà Ça se clipse Alors est-ce que ça se clipse ici Ouais Voilà Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un peu de ketchup Comme ça tu vas voir L'efficacité Un petit peu du mode serpillère Donc en fait Tout ce qui est tâches récentes Il va y arriver Donc tu vois là J'ai mis quelques tâches Donc imaginons Je vais en remettre ici Hop Là j'en ai mis un peu plus Là ça l'a fait Et encore En fait tu vas voir Qu'il y a des petits endroits Voilà forcément Où il va pas arriver à le faire Et le problème en fait Du mode serpillère On va être confronté tout de suite C'est qu'en fait Il va commencer à enlever Des grosses tâches Bah là j'ai mis un petit peu De ketchup En fait tu vois Qu'est ce qui se passe sur le tapis Déjà il passe la serpillère Sur le tapis Et en plus de ça Il me fout du ketchup Maintenant sur le tapis Donc là je vais l'arrêter tout de suite Un petit peu de saleté Et finalement Te foutre un bazar Ça m'est déjà arrivé Par expérience Voilà Alors déjà pour enlever C'est comme ça Alors par contre C'est pas une couleur habituelle Le mode serpillère Mais comme tu peux le voir Donc ça a plutôt bien Enlevé le ketchup Ça c'est cool Par contre le problème C'est qu'en fait Il reste du ketchup là dessus Et qu'il va m'en mettre Un petit peu partout Comme un peu sur le tapis Tout ça Voilà Comme tu peux le voir Il y a cette petite lumière aussi Qui est vraiment impressionnante Avec j'ai l'impression Plusieurs intensités En fonction En fonction de la luminosité De la pièce Donc Par exemple ici Il passe vraiment A côté du pied Quand j'ai personnalisé En fait si tu veux La séance de nettoyage C'est qu'en fait On peut aussi personnaliser Sa puissance d'aspiration En fonction des pièces Voilà Donc là comme tu peux le voir Bah ça va Tu vois Il va regarder un petit peu Après j'ai bougé Toutes les chaises aussi Exprès pour déséquilibrer Bah le Roventa Et le Aérobot Quoi qu'il a bien compris Son environnement Bah en fait Son pare-choc avant Sera très peu utilisé C'est à dire qu'avec sa caméra Il saura qu'il y a quelque chose Et comme tu le vois là Il passe vraiment à côté Des obstacles Et normalement Il va quasiment pas y toucher En fait tu vois Il prend son temps Donc ça c'est bien Donc vraiment Hop Il fait très bien les angles Je trouve Vraiment super intéressant Mais à la fin en fait De cette séance de nettoyage Le Aérobot M'a tout simplement montré Qu'il y avait un obstacle Et je trouve C'est super intéressant Parce qu'en fait Si je clique dessus Je fais commencer la revue Et en fait Cet obstacle là Comme tu peux le voir En gros Et bien C'est la pantoufle Voilà La pantoufle Qui est juste ici Donc ça c'est vraiment Vraiment super bien fait Avec le Aérobot Donc là globalement Il me met Obstacle temporaire Ici Ajouter une zone à ignorer Aucun obstacle ici Donc là je vous dis Que c'est temporaire Donc en fait Ça va faire un gros bruit Parce qu'en fait La saleté Et bien Qui se situe à l'intérieur Du robot aspirateur Aérobot Donc ici Le Romba J7 Et bien Il ira dans la station D'autovidage Voilà Donc tu vas voir Ça va être instantané Comme ça Ça me permet De te présenter La station d'autovidage Voilà Nous allons donc tester Ces deux robots aspirateurs J'ai mis du café à grains Du riz Et de la poussière Nous allons démarrer Avec le Roventa Sur un tapis Ce qui demandera Un peu plus de travail Pour forcément Pouvoir prendre tout ça Et c'est parti Alors les grains de riz Forcément brosse latérale Ça va en mettre un peu partout Il augmente Sa puissance d'aspiration C'est pas mal C'est pas mal Pas mal Ah ouais quand même Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup Qui il retourne On entend que ça rentre Dans le Le bac à poussière Ah ouais quand même Se joue entre les deux C'est à dire Qu'en termes de puissance d'aspiration On est quelque chose de similaire Je pense C'est vraiment bien Parce qu'il est sur un tapis C'est dur sur un tapis Donc sa séance de nettoyage Il va retourner à sa station de recharge Et honnêtement C'est vraiment très bien Alors oui Il reste pas mal de choses Alors là C'est tout simplement Une séance de nettoyage Un test sur un tapis Où j'ai mis énormément C'est vraiment pour vous montrer Bah que voilà C'est aussi très très difficile Mais honnêtement En termes d'expérience Là que j'ai aussi Un petit peu dans les robots aspirateurs Il a bien bien géré Et c'est parti Il démarre Directement Il attaque Alors lui il rigole pas Et donc pas mal Pas mal Pas mal Le tapis C'est vrai qu'il y a beaucoup Beaucoup de saleté On peut se le dire Je pense Dans quelque chose de similaire Oh là là Ah même peut-être mieux Peut-être mieux Même au-dessus peut-être Sa manière d'agripper Ah oui Ouh là là Ah ouais c'est propre C'est pas mal Pas mal là Ça c'est avec les deux brosses centrales À mon avis Ça grippe bien mieux Sur un tapis Ok Ah oui Et ouais 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 Si si On le voit la diff Enfin en tout cas Je la vois bien Regarde ça Ah là je suis très surpris Ok Ok C'est fini Et bah Il y a une grosse différence Alors on a quand même Un peu plus de De grains de café Par contre Ce que je constate vraiment Et bien c'est qu'il agrippe Beaucoup Bien mieux Avec ses deux brosses centrales C'est impressionnant Impressionnant Il reste un peu de riz Mais franchement Tout ce qu'il y avait En une séance Il envoyait du lourd là Sur le tapis Je vais te faire afficher Et bien un tableau Sur l'écran Où j'ai vraiment Un petit peu centralisé Tout ça Pour te donner Et bien mon avis Aussi à côté Concernant le iRobot Roomba J7 Et le Roventa Explorer Serie 95 Alors déjà Je vais regarder plusieurs choses Que ce soit un petit peu Le hardware Le software L'application Le produit en lui même Un petit peu au niveau De sa qualité au toucher Les innovations Les caractéristiques Avec le réel La phase test Ce qu'on a pu voir ensemble Et le iRobot Je le trouve largement au dessus Le Roventa Ils auraient dû Mais pas faire ce mode serpillère Qui est vraiment Je trouve pas de gamme Et qui fait Mon côté Pas très efficace Et puis ils ont vraiment Mis un truc très très simple là dessus Ils auraient dû se concentrer Sur je dirais Quelque chose d'un peu plus solide Et puis En fait Si tu veux mettre Un peu plus des technologies Un peu plus d'intelligence Dans ce robot aspirateur Quand même 800 et quelques euros Pour moi ça mérite Quand même à ce prix là Quelque chose De largement plus évolué Et avoir un peu plus d'espace Par exemple De saleté Enfin vraiment Il y a pas mal de choses Que je pense Qu'il faudrait qu'ils fassent là dessus Le iRobot Je suis très surpris Parce que Déjà j'aime beaucoup Moi quand on va rajouter Un petit peu de technologie L'intelligence artificielle Avec la caméra Ça c'est une bonne chose Avec la petite lumière aussi Ils ont pensé à ça Parce que c'est vrai J'ai testé des robots aspirateurs Avec des caméras Et quand c'est très sombre Ils ont un peu plus de difficultés Là le fait de rajouter La petite lumière C'est vraiment top Donc vraiment J'ai une préférence Moi honnêtement Avec le iRobot Rumba J7 Qui est je trouve En tout cas Au dessus Concernant les prix Bah voilà Ce que je t'ai dit tout à l'heure On est à 779 euros Pour le iRobot Rumba J7 Et on est par contre A 849 euros Pour tout simplement Le Roventa Explorer Série 95 Bon merci tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre Sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer les vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada